Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, j'ai la fierté et l'honneur de vous présenter le fait que je joue à la cigale en tant qu'humoriste. Tu te rappelles pas mes petites vidéos là, j'étais chez moi habillé en caleçon, mes vidéos où je suis torse nu, tu disais ah ouais lui il a la dalle hein, oh la la, mais j'espère que lui il va réussir. Ben merci les gars, parce que là aujourd'hui je suis en train d'accomplir l'un de mes plus grands rêves. Tu sais c'est quoi ? C'est de monter sur scène. Bon on va pas se mentir qu'à l'époque c'était plus de jouer au football et faire des passes à Kiki et puis dire à Messi, ouais vas-y redescends un peu, fais des efforts défensifs, c'est quoi ton délire ? Tu vois, crier un peu sur Neymar, ouais mais tu vas trop en soirée ou bien dire à Kipembe, ouais c'est comme un change de son, tu vois ce que je veux dire, et rappeler Pogba, vas-y viens au Paris Saint-Germain, tu connais on est ensemble, et, 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 et. Et bon, j'ai choisi donc l'humour, bon on va dire que j'ai choisi malgré moi, on va pas se mentir que niveau footballistique j'étais bon, mais le truc c'est que je courais pas assez vite, tu vois ce que je veux dire en matière de course, et de, 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 de course vraiment rapide, intensif, oh la la, y'avait personne chez moi, ah non, j'étais vraiment le plus lent, les arbitres couraient plus vite que moi mon frère, les arbitres, les gardiens, tout le monde courait plus vite que moi, donc je me suis dit, à l'âge de 12-13 ans, bon le foot c'est mort, voilà on va essayer la danse, j'ai essayé la danse, voilà, après vas-y la danse ça a pas marché, donc maintenant on s'est tourné vers l'humour, voilà, tu connais, maintenant tu connais mon parcours, j'ai fait je sais pas combien de vidéos, hein, je suis, grâce à ces vidéos, j'ai pu tourner dans des films, travailler dans des radios, tourner dans des séries, rencontrer des gens absolument incroyables, et là aujourd'hui, j'accomplis l'un de mes objectifs, c'est-à-dire monter sur scène, là actuellement je suis en train de préparer mon spectacle de 1h, voire 1h et 2h, tu vois ce que je veux dire, où c'est moi, je suis tout seul, hein, pendant 1h30 je te raconte des blagues, tu fais pipi sur toi, tu vomites, tu te vomites dessus, c'est du grand n'importe quoi, il y aura même des docteurs, au cas où, s'il y a des gens qui viennent à être morts de rire, tu vois, on sait jamais, tu vois, on sait jamais, tu vois, il y a des médecins qui viennent, ah, oh là là, il rigole trop là, il n'arrive plus à respirer, il est en train de rigoler, viens médecin, tu vois ce que je veux dire, il y aura des gens comme ça dans ma salle, parce que moi je veux toute sécurité, j'ai pas envie après qu'on me dise, voilà, t'as assassiné quelqu'un par des blagues, ça on avait encore jamais vu, bon, écoute, t'as plus le droit de faire des blagues, ou sinon tu vas en prison, et moi je serai là devant le tribunal, ouais, mais je peux même pas faire un petit truc, une petite blague, et là le juge il va dire, oh, t'arrêtes hein, t'arrêtes d'être drôle, parce que même moi t'es en train de me faire rigoler là, eh, 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 venu m'aider, tu vois ce que je veux dire, donc, vous inquiétez pas, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, mais à côté de ça, je travaille sur mon objectif premier, c'est-à-dire monter sur scène, et là j'ai la chance et l'honneur de participer à ce festival, festival, la scène des étoiles, il y a beaucoup d'artistes très talentueux, Il y a mon gars Julien Esaumé, c'est mon gars, c'est mon partenaire ! Il y a Emerica Mokila, grand merci à lui pour l'invitation. Et grosse force à tous les artistes qui vont faire partie de cette soirée, c'est une grosse fête. 35 balles, si vous venez à deux, c'est 50 euros au lieu de 70, tu comprends ? En tout cas, il y a des places, venez, dans tous les cas, c'est que du lourd, tu comprends ? Moi, c'est mon métier, j'adore ce que je fais, je mets toutes mes tripes dans ça, donc on reste connecté, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, quand j'aurai des dates, je vais toujours communiquer comme ça, on est ensemble, que du sale.